et bien salut à tous bienvenue sur la chaîne franck mode in passion voilà donc j'étais en train de faire un projet de track pour le jeu Assetto Corsa et je tenais à faire un petit tutoriel qui va vous expliquer comment on peut mapper facilement un tracé sur la route si vous êtes en train de faire un circuit par exemple et vous voulez mapper de l'asphalte sur votre partie tracée du circuit et ben j'ai trouvé une technique sur le logiciel blender parce que moi j'utilise blender pour mapper tout ce qui est des objets donc des cas du mapping je fais sur blender et je viens de trouver une astuce en cherchant sur internet donc je tenais à la partager parce que j'en parlais avec un groupe de personnes avec qui je suis en contact en permanence et je voulais que je fasse un tutoriel parce que ça vous fait gagner quand même pas mal dedans alors je m'explique donc moi je vais prendre mon projet justement en exemple donc là je suis en train de réaliser un complexe de centre d'essai donc j'ai une piste de drague ici qui fait trois kilomètres qui va être relié à une zone centrale que j'ai déjà modélisée et qui est fonctionnel et je suis en ce moment justement en train de lui mettre un tracé tout autour pour faire mes essais quand je fais mes modes voiture et tout ça et justement ben comme j'étais en train de mapper mon mon asphalte je me suis dit je vais faire un tutoriel pour montrer la technique qui permet d'aller beaucoup plus vite pour mapper cette fameuse asphalte donc vous voyez qu'ici moi j'ai mon asphalte qui est fait avec la texture que j'utilise et là bas c'était ma zone justement où je dois ma paix et le reste donc voilà on va dire qu'en partie j'ai quand même fait les trois quarts du tour et sur la fin bas du coup je vous fais un tutoriel donc du coup en fait quand vous avez votre tracé nous avoir plusieurs faces donc moi j'ai plusieurs faces ici qui sont en fait j'ai subdivisé mon objet donc du coup vous allez exceptionner votre partie d'asphalte donc moi je vais faire le morceau de tracé que je veux faire alors moi j'ai divisé en plusieurs parties mon tracé donc j'ai fait plusieurs donc là je prends une bonne partie on va prendre jusqu'ici on va tracer le virage là et en fait je vous explique ça après pour mapper assez facilement voilà on va prendre une petite partie comme ça ça sera plus facile pour vous expliquer donc une fois que vous avez fait votre sélection donc moi je vais lui appliquer la texture voilà je vais séparer en faisant paix ma sélection c'est à dire juste pour avoir le morceau de mon asphalte concerné donc du coup là si je l'enlève ici elle disparaît donc une fois je l'ai sélectionné j'enlève moi mes textures qui sont pas bonnes je regarde que celle que j'utilise donc là qu'est ce qui se passe bah c'est que mon mapping bah il est à zéro il n'y a aucune aucun détail qui apparaît donc on va mapper tout ça avec la nouvelle technique alors pour ce faire vous allez sélectionner donc toute votre partie du tracé que vous voulez mapper ici vous allez dans votre fenêtre alors je vous rappelle pour l'ouvrir ici vous allez avoir les petites lignes juste en dessous là vous cliquez et tout en maintenant le cliquage vous décalez votre fenêtre ça va avoir une fenêtre ici et ici vous allez dans uv mapping editor c'est votre fenêtre pour le mapper tous vos objets donc là on s'aperçoit que ma sélection là c'est un c'est juste un point donc nous ce qu'on voudrait c'est appliquer la texture de tracé que j'utilise sur toute la surface que j'ai sélectionné ici donc avant vous allez appuyer sur u moi avant j'utilisais projet from view alors avant de faire quoi que ce soit il va falloir ici sélectionner la texture que vous l'utilisez moi dans mon cas c'est asphalt circuit voilà j'utilise cette texture là et donc on voit bien ici mon carré qui est là donc là forcément elle elle va appliquer que cette zone là de cette texture là donc ça fait un point tout gris et moi avant donc j'utilisais ici projet from view voilà ça me faisait mon tracé tel qu'il apparaissait ensuite moi je fallait que j'aille sélectionner ici la partie ici je devais faire w aligne y que je replacer en faisant ici là pour que tout soit aligné droit je prenais ma ligne du dessous ici je faisais pareil un alignement en w donc w aligne y voilà donc ça me donnait un des des carrés là en fait on voit ici des des rectangles qui n'étaient pas droit donc du coup je pouvais faire s x les écarter et en fait pour que ma texture soit appliquée correctement à ma sélection il fallait que j'aligne tous mes traits ici les traits verticaux là on voit qu'ici avec mon ancienne façon ça n'allait pas donc il fallait que je fasse à chaque fois la sélection de l'arête w aligne x oui elle se met droite je faisais pareil avec celle là aligne x et à la fin il fallait que je respecte l'écartement qu'on avait entre les deux pardon je recommence non si je me trompe alors il fallait que je respecte l'écartement ici pour tous donc il fallait que une fois que j'avais mis tous mes mes axes verticaux ici de biais droit il fallait que j'aligne parfaitement aligné de chaque côté et là à ce moment là ma texture allait s'appliquer correctement sur la partie de mon de ma sélection et du coup bah moi j'ai trouvé une autre astuce donc du coup vous faites reset donc là on repart sur une texture à zéro donc on voit bien ma texture est là et là en fait il suffisait juste de faire et ça je l'ai vu en en balançant sur internet il faut utiliser le follow active quad alors avant de faire ça il faut vous sélectionnez toute votre sélection vous déclickez en maintenant shift la dernière et vous la recliquez pour que voilà elle apparaisse hachurée sinon ça marchera pas une fois que vous avez fait ça vous avez toute faute sélection qui est sélectionnée là vous allez faire U et follow active quad et là vous sélectionnez l'end et vous faites ok donc qu'est ce qui se passe il met à créer des carrés qui reprennent la forme initiale de ma texture et passer exactement tout le long correctement aligné donc moi qu'est ce qu'il me reste à faire sélection complète en faisant la touche A vous réduisez comme vous le souhaitez alors moi j'ai un écart spécifique donc j'ai X pour déplacer sur la Z je me rezoome sur ma texture je vais aller voir où en est mon écartement voilà on voit que j'ai un écartement ici et là et moi c'est à peu près l'écartement que j'ai sur mes autres sélections que j'ai fait avant et du coup le fait d'avoir fait ça ça garde exactement le même distance entre les rectangles qui sont sur ma sélection ce qui se passe c'est que maintenant quand je sélectionne tout on voit bien ici que ma texture a été appliquée sur l'axe TY je respecte bien le bord de ma texture ici donc là quand je fais GX je vais pouvoir déplacer ma texture afin de pouvoir la faire directement coller l'ancien morceau sur lequel je me suis arrêté donc là on voit bien que ça s'arrête à un endroit où il y a cet morceau de trace de pneumatique il va falloir que je la retrouve ici en faisant GX déjà vous mettez la première ici et là on voit ce qui se passe c'est que je l'ai retrouvé ici on voit bien que c'est ce morceau là d'ailleurs si je décale voilà on voit bien que c'est celle-ci mais le problème qu'il y a c'est qu'elle est à l'envers donc pour que ça soit à l'endroit vous allez juste faire R180 faire une rotation bon je me suis loupé pardon R180 voilà et vous allez pouvoir la remettre à l'endroit et il va falloir juste vous ici zoomer faire GX et vous allez slider sur l'axe des X jusqu'à temps que sur votre image ici ça revienne bien se coller parfaitement ici c'est à dire il va falloir que je trouve à l'endroit exact en me déplaçant sur la SDX la texture qui va continuer ici et là et qui va tomber exactement parfaitement sur les traits noirs et du coup il n'y aura pas une coupure nette de la texture c'est à dire mon ancienne sélection va suivre la nouvelle et vous faites ça à chaque fois sur chaque morceau de votre de vos sélections donc là quand vous allez avoir fini de faire ce morceau là bon là je ne l'ai pas parfaitement ligné c'était juste pour vous montrer pour le tutoriel mais vous allez avoir toute cette partie là qui va se faire selon votre texture et à la prochaine sélection que vous allez faire ici et là il va falloir faire la même chose et faire la jonction ici et ainsi de suite et voilà donc en faisant ça ça fait gagner énormément de temps pour donner l'idée pour aller par exemple d'ici à là je mettais bien 45 minutes à refaire la première façon que j'avais de faire qui était très longue et là je suis parti quasiment d'ici quasiment jusque là ça s'est fait en même pas 10 minutes donc voilà c'est un gain de temps précieux avec cette astuce que j'ai trouvé et donc si ça peut vous aider à vous quand vous allez faire des circuits à mapper rapidement votre circuit parce que forcément quand il y a des cours c'est très compliqué vous pourrez utiliser cette technique là voilà donc c'était un petit tutoriel que je tenais à faire parce que si ça peut aider la communauté tant mieux toujours dans l'objectif et on se retrouvera bien sûr pour d'autres tutoriels sur ma chaîne comme d'habitude et bien sur ce je vous dis à bientôt et on se voit au prochain tutoriel je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt